... Donc on est aujourd'hui ici à Rassemblement Interpro avec les camarades de l'Union départementale. On est en lutte depuis plusieurs semaines, plus de deux semaines sur le Merlin, occupé nuit et jour. Les copains d'ailleurs ont pris leur quartier. Sur Quentinis, ça a commencé le 30 avril. On est monté Crescendo, les copains gaziers. Et le troisième site marseillais occupé, c'est Calanque. Donc depuis, ça fait boule de neige dans tout l'ensemble du pays. Il y a environ 75 sites au moment où je te parle qui sont occupés dans le pays, qui sont en action. La question des 10% de base de salaire pour tout le monde a fait son chemin. Les copains dans tout le pays se sont appropriés le carrière vindicatif, y compris l'embauche des intérimaires, des CDD alternants, qui posent de vrais problèmes. Dans les services ici, il y a beaucoup d'intérimaires dans mon magasin. C'est des choses qu'on n'accepte plus. On considère qu'un plan statutaire, c'est la meilleure solution pour tout le monde. Et puis, là aussi, il y a une section locale de vie qui sont à l'antenne de notre CE. Là aussi, on a des moyens qui sont supprimés par nos directions. Et on m'indique de les bonifier, de les pérenniser. Autre chose que je voulais dire, c'est que le sens public de l'énergie, aujourd'hui, est mal en point. Il est attaqué de toutes parts. Pourtant, les bénéfices d'entreprise se portent bien. Et ce qu'on voudrait, c'est revenir à un 3-8, un système 3-8, un service continu, qui permettrait de terminer l'électricité et le gaz sous 40 minutes, comme c'était le cas avec quelques années à Marseille. Aujourd'hui, on dit aux gens, attendez demain ou après-demain pour qu'on rétablisse. C'est inadmissible. Donc, on a les capacités, on a les moyens, en embauchant un petit peu, et surtout financier de fer. Donc, on se bat pour que ça aboutisse. Voilà. On lâchera rien et ça continuera. Sous-titrage Société Radio-Canada